... Si pour préciser le rapport entre Dante et Averro, nous voulions adopter la même méthode utilisée dans des cas semblables. Par exemple, la même méthode utilisée par mon ami Lucas Bianchi, pour remettre en question le prétendu Averroïsme de Brest de Dacy, c'est-à-dire la détermination du nombre de citations ou de références explicites, les résultats seraient plutôt décevants. Averroïsme est citée de manière explicite une fois dans l'enfer, c'est le célèbre passage de 4.144, déjà cité par Thomas Ricklin, Averroïsme qui est le grand commentofeo, une fois dans l'épurgatoire, un passage aussi déjà évoqué par Thomas Ricklin, une fois dans la monarchie, une fois dans les banquets, et deux fois dans la question. Il s'agit évidemment d'une base textuelle plutôt faible pour évoquer une forme d'Averroïsme. Ce qui frappe, c'est surtout la référence isolée du banquier, si on considère que le banquier est un texte authentiquement philosophique et qu'il devrait correspondre dans la lecture de plusieurs interprètes célèbres de Dante, de Bruno Nardi à Maria Corti, au point de proximité maximale entre Dante et Averroïsme ou Lady Averroïsme. Pour répondre à une conclusion de Raffaello Morgan, dans les actes du colloquio de l'Accadémie Nazionale des Lincei, déjà mentionné par Gianfranco Fioravanti, et surtout dans le convivio et dans la monarchie, que les traces d'Averroïsme sont évidentes. Vis-à-vis de cette référence unique à Averroïsme, on trouve dans les banquiers au moins cinq références explicites à Avicenne, ce qui, par ailleurs, ne légitime pas l'impression d'un avicennisme de Dante. On pourrait peut-être objeter à cette première remarque qu'il faudrait ajouter aux références explicites celles qui sont implicites. Et en effet, on trouve dans les banquiers, et également dans la comédie, des allusions à certains thèses avéroïstes. Est-ce qu'on pourrait effectivement prendre ces allusions comme des indices de l'appartenance de Dante à une tradition avéroïste ? Je ne le crois pas. Soit parce qu'il s'agit de points très techniques, comme dans le cas des tâches lunaires, soit parce qu'il s'agit souvent d'éléments plus ou moins communément acceptés dans la tradition interprétative des textes aristotéliciens. Pour comprendre le rapport effectif de Dante avec Averroès, ou les avéroïsmes, pour autant qu'il y ait dans le monde latin quelque chose qu'on pourrait appeler à la fin du XIIIe siècle ou au début du XIVe avéroïsme, il faudrait évidemment considérer les thèses les plus caractéristiques du Fallaïsouf de Cordoue. Or Dante, à ma connaissance, ne semble prendre position sur aucune des thèses d'Averroès sous le statut de la philosophie première, la polémique entre Averroès et Avicenne. Il ne répond pas non plus à la thèse de l'éternité du monde, qui est par ailleurs déjà aristotélicienne et avicennienne. Il faudrait aussi rappeler que la question de l'éternité de Dieu ou du monde, on ne le comprend pas très bien, est l'une de celles qui sont exclues de façon explicite du domaine du désir naturel de savoir, selon Dante. Dante refuse, par exemple, dans les lieux déjà cités de Purgatoire, la thèse de l'unicité et de l'intellect possible. Il faudrait alors examiner avec plus d'attention les deux références de la monarchie et du banquet, qui représentent par ailleurs deux citations positives, pour ainsi dire, à savoir deux occurrences où Dante semble effectivement adopter une position avéroïste. Je ne souhaite pas m'occuper de la citation de la monarchie, qui fait l'objet de plusieurs interventions dans ces colloques, de la part de collègues beaucoup plus compétents que moi. Je ne m'imite à ces sujets, à remarquer, comme l'ont déjà montré Jacob Ocosta et Jean-Baptiste Brené, que cette référence puisse être interprétée comme une forme d'adhésion de Dante à la doctrine de l'unicité dans l'intellect possible. Par contre, cette position semble être conditionnée par la rélecture thomasienne du texte 36 du troisième livre du grand commentaire Odeanima. On y reviendra en conclusion sur ce point spécifique. Je voudrais plutôt m'en concentrer sur la seule et un peu énigmatique citation d'avéroïste dans les banquets, dans les conviviers. Elle sait tout comme c'est bien connu dans les quatrièmes traités et en particulier dans la section qui représente la reprise de la position de Dante sur la limitation du désir naturel du savoir. Dans quelques occasions précédentes, je m'étais déjà arrêté sur la question en proposant l'hypothèse que justement la thèse concernant la limitation des prétentions philosophiques pourrait révéler une attitude sur ce point spécifique résumant anti-avéroïste. Il me paraît en effet que l'une des thèses fondamentales d'avéroïste consiste dans le fait que nous désirons avoir une connaissance quiditative de Dieu et des substances séparées et que ce désir est un désir naturel en opposition à ce que Dante soutient dans les banquets. Récemment, Luca Bianchi, avec sa grande finesse, a soulevé des remarques ainsi judicieuses que courtoises à propos de mon interprétation. L'un des arguments plus forts de Luca Bianchi, c'est que les artiens, les artistes, avec peut-être la seule exception de Sigère de Brabant, n'ont jamais vraiment affirmé la possibilité de parvenir à une connaissance quiditative complète de Dieu et des substances séparées. Que la connaissance de Dieu postulée par le maître de la faculté des arts consiste justement dans la simple connaissance de l'existence de Dieu, du quia, et de quelques attributs fondamentaux, et que donc la connaissance quiditative de Dieu n'appartient pas en définitive à la tradition avéroïste, si celle-ci existe. Les conflits que j'avais proposés à ces sujets entre Dante et l'avéroïsme seraient donc le résultat d'une sous-détermination, pour ainsi dire, de la possession des artsiens, enfoncée par la thèse de Carlos Tell sur la philosophie médiévale comme projet impossible, et impossible justement dans la mesure où elle postulerait une connaissance quiditative, parfaite, déjà en cette vie, des substances séparées. En effet, je ne partage pas la lecture de Carlos Tell, et je suis d'accord avec Luca Bianchi, que je remercie, sur le fait que les artsiens semblent se contenter d'une connaissance modique de l'essence divine, ce qui pourrait en effet suggérer, contre mon interprétation, une certaine proximité à ces sujets entre Dante et les artsiens. Cependant, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est d'abord de préciser des petites choses sur la possible nature anti-avéroïste ou plutôt non-avéroïste de la possession de Dante dans les troisièmes livres du Banquet, et ensuite d'essayer d'interpréter la référence explicite à Averroès dans les quatrièmes traités. En ce qui concerne le premier point, je dois avouer que je continue à croire que la rénonciation de la part de Dante au désir de connaître l'essence et les substances séparées s'oppose à l'une des convictions fondamentales d'Averroès. Ce qui est en question ici, ce n'est pas seulement l'interprétation correcte de la métaphore du vespertilio, de la chaussurie, dans le livre « Alpha et la ton de la métaphysique », mais plus encore ce qu'Averroès dit dans les tafsirs, commentant le livre « Lambda ». Je cite, « Quia ista questio est nobilissima omnium quesunt de Deo scilicet scire quid intelligit et est desiderata ab omnibus naturaliter. La connaissance de l'essence de Dieu scire quid intelligit, parce que Dieu est noesis noesius, donc la connaissance sciditative de Dieu est ce que tous désirent et la visée ultime des philosophes. Or, le commentaire d'Averroès au livre « Lambda » est un texte très bien connu et très répandu chez les artistes et chez les théologiens, et c'est difficile de croire que pour les lecteurs médiéval d'Averroès n'a pas soutenu la thèse selon laquelle nous avons un désir naturel de connaître Dieu et les substances séparées. D'autant plus que celle-ci est l'interprétation qui est Thomas d'Aquin propose dans plusieurs endroits, et en particulier dans la Somme contre les gentils, de la position d'Averroès. Comme je l'ai déjà dit, je ne veux pas nier que les artiens admettent par contre seulement la possibilité de parvenir à une connaissance modique, limitée de l'essence divine. Il s'agit en effet d'une position qui répond non seulement aux exigences de la foi chrétienne, mais aussi à ce qu'il dit Aristote dans l'Antique Nicomarque et dans la métaphysique, en refusant la position du poète Simonite. Ça s'agit d'un thème classique qui se retrouve chez Thomas d'Aquin, chez Henri de Gant et chez Dante lui-même. Mais en effet, à mon avis, ce n'est pas ça le point décisif. La vraie question ne porte pas sur la possibilité effective de parvenir aux connaissances qui dit de Dieu et des substances séparées ou sur les dégrés de cette connaissance, mais sur le désir d'obtenir cette connaissance. Et d'autre temps, pour Averroes et au moins pour Siger de Brabant, tous, ou tous les savants, désirent connaître ce que Dieu est. Que l'on arrive ou non dans cette vie à accomplir cette connaissance, ça c'est une autre question. Dante, par contre, nie justement l'existence de ces désirs et le fait à partir de l'impossibilité d'obtenir une connaissance qui ditative de Dieu et des substances séparées. De cette manière, je crois que Dante s'oppose volontairement ou non c'est difficile de les dire aux anciennes, à la plupart des théologiens, sauf les théologiens du début du XIVe siècle, et surtout à Averroes lui-même. Je me permets de reprendre l'affirmation d'Averroes, qui est à questio est nobilissima omnium quesunt de Dieu scilcet, scive quid intelligit, et est desiderat ab omnibus naturaliter, et de la confronter avec la conclusion de Dante. Onda, conciosa cosa que conoscere Dieu et de certes autres choses, que ce soit, non est possible à notre nature, que ce soit que nous, naturellement, n'est desiderat de savoir. La distance entre les projets d'Averroes et celui de Dante à ces sujets continue à me paraître évidente. Un deuxième argument que je voudrais ajouter toujours à ces sujets se fondre sur une évidence textuelle. Il me semble que l'argument que Dante utilise dans le dernier chapitre du troisième traité du Banquet, qui a fait l'objet d'une analyse très fine par le falson, et dont tous les interprètes essaient de retrouver la source, et bel et bien le renforcement de l'argument utilisé par Averroes pour montrer la thèse contraire dans le premier commentaire au second livre de la métaphysique. Et donc, c'est une citation plutôt longue, mais nous pourrons peut-être lire simplement les dernières lignes. «Oc non demonstrat res abstractat interligere esse impossibile nobis, sicut inspicere solem est impossibile vespertilioni. quoniam, si ita esset tunco qui os egisset, quia fecit illud quod est in se naturaliter intellectum, non intellectum abalio, sicut si fecisset solem, non comprensum abalico visum. Or, il me semble indéniable que la thèse de la limitation du désir de connaître présuppose l'effet de tourner ce argument d'Averroès contre Averroès lui-même. C'est ce qui montre de manière opposée Henri Degard et Godefroy de Fontaine. Le premier, en effet, refuse de renverser l'argument et concède qu'Averroès admet l'existence d'un désir naturel de connaître Dieu. Averroès, comme un tata philosophie, diceret pour lire les derniers lignes quod desiderium hominis esset ad sciendum ea, nexine lorum adeptione caesaret appetitus. Donc, pour Henri Degard, il est évident qu'Averroès admet l'existence d'un désir naturel de connaître Dieu et que ce désir ne peut pas cesser sans l'obtention de cette connaissance, nexine lorum adeptione caesaret appetitus. Quand, à Godefroy de Fontaine, il accepte par contre le renversement de l'argument et justement peut refuser l'idée d'Henri Degand selon laquelle au moins les théologiens peuvent déjà parvenir dans cette vie en certaines connaissances quiditatives de Dieu. et potes pour un exemple reprobant et la référence est justement à Henri Degand si coutetiam reprobato ratio commentatoris ponentes quod substantiae separate secundum se ipsas possunt apprendi ab intellectu nostru. Et, pour lire la suite de cette citation, c'est d'autres modum, après l'exposition de l'argument, la présentation dell'argumenta vero essa, potest argui contra. Cum natura beo quod est possible non deficit in omnibus generaliter inquibus est operatio a conseguentum ea que sunt naturaliter possibilia, set potius in paucioribus, precipie quantum notales, ergo non debet dici aliquid esse omnibus possible naturaliter, nisi ab aliquibus atingatrum. Ergo, cum non sunt inventi qui de talibus talem abuerunt intellectum, supponendum est ex hoc quod hoc non est possible secundum natura. Se ben est possible a liom modo, c'est-à-dire selon la révélation ou selon la foi. Et idio natura non egit autiosse, et etc. C'est le scénario au début du IVe siècle. Et même si Godefroy de Fontaine et Jean Donscote sont des adversaires sur ce point, ils partagent la même convention. Le renversament Code Liberté 8, la question 7, chez Godefroy de Fontaine est, mais semble-t-il, la formulation plus proche à l'argument utilisé par Dante dans le convivio. Je ne veux et ne peux dire que Dante a connu la question Code Liberté de Godefroy. Je m'imite à observer que la dispute entre Henri et Godefroy, ou pour mieux dire entre Henri, Godefroy et Jean Donscote, était sans doute bien connue dans les écoles des religieux, les scoles et les religieux, puisque presque tous les maîtres et les lecteurs de théologie au début du IVe siècle sont pratiquement obligés de prendre une position à ce sujet. Donc, Dante refuse, à mon avis, la thèse capitale qu'Averroës établit dans son commentaire au livre Lambda et, deuxièmement, renverse l'argument qu'Averroës propose dans son commentaire au livre Alpha et Laton. Deux arguments qui me semblent postuler en faveur d'une certaine distance à ces sujets entre les poètes et les falais soufs. Mais on pourrait alors poser la question est-ce que Dante lui-même a conscience de cette distance, de cet écart ? Est-ce que Dante lui-même reconnaît sa position comme contraire à celle à celle d'Averroës ? La réponse est non, mais pourquoi ? Pour répondre à cette question, et j'en viens à mon second point, il faut essayer d'interpréter la référence explicite à Averroës dans le quatrième traité et dans la reprise de la question de la limitation du décès de savoir dans le contexte de la discussion sur l'avarice. Rappelons les passages. Quel calomniateur de la vérité Dante nous dit pourrait dire que si par leur acquisition les richesses accroissent les désirs et sont donc imparfaites et viles, pour cette raison la science est imparfaite et vile car l'acquérant s'augmente toujours les désirs de l'avoir. Répondant à la question dans le chapitre suivant, le chapitre 13, Dante dit que l'on peut dire à proprement parler que les désirs de la science s'accroient bien qu'ils se dilatent d'une certaine manière car ce qu'il croit à proprement parler est toujours unique. Or, le désir de la science n'est pas unique mais multiple. L'un achevé, il en vient un autre de sorte qu'à proprement parler, sa dilatation n'est pas croissance mais succession d'une petite chose va être grande. Car si j'y décide savoir les principes des choses naturelles, aussitôt que je le sais, ses désirs est accomplis et achevés. Si j'y décide savoir ensuite ce qu'est et comment est chacun de ses principes, c'est un autre et nouveau désir. Et sa venue ne montre pas la perfection où m'avait amené l'autre. Une telle dilatation n'est pas à cause d'imperfections mais des plus grandes mais des plus grandes perfections. Celle de la richesse c'est vraiment une croissance au sens propre car elle démontique de sorte qu'on n'y voit aucune succession en vue d'aucune limite ni d'aucune perfection. Ce qui frappe dans ces passages c'est l'allusion à une distinction entre la connaissance de l'existence de certaines choses et la connaissance de leur quidité qui contredit évidemment ce que Dante lui-même avait posé en italien c'est évident que si je desidero de savoir les principaux des choses naturales incontencentes que je so qu'est-ce est compiuto et terminé ce désirio pardonnez la coquille. Et si je desidero de savoir que chose donc la quidité le quid et comme c'est-c'un de ces principaux c'est un autre désirio nouveau. On pourrait en effet poser la question de savoir si parmi les principaux des choses naturelles il faut inclure aussi au moins indirectement les substances séparées. Dans ce cas Dante semblerait admettre ce qu'il avait nié dans le troisième traité à savoir que nous n'avons pas un désir de connaître la quidité que cause les substances séparées. Dante répète semble-t-il la même chose dans la suite de l'argumentation. Si mon adversaire prétanquer comme le désir de savoir les principes des choses naturelles est différent de savoir ce qu'ils sont de même c'est un désir différent d'avoir cinq marques d'argent que d'un désirer mille. Je réponds que ce n'est pas vrai car la centaine est partie de milliers et avec l'île en rapport comme la partie d'une ligne avec une ligne entière sur laquelle on avance par un seul mouvement. il n'y a aucune succession et perfection dans les mouvements mais connaître quels sont les principes des choses naturelles et connaître ce que chacun d'eux n'est pas parti l'un de l'autre. Ils ont des rapports semblables à ceux de deux lignes différentes sur lesquelles on n'avance pas dans le même mouvement. Au moment achevé de l'un succède le mouvement de l'autre. Ainsi apparaît-il que du fait du désir de la science la science ne doit pas être dite en parfaite comme les richesses doivent l'être du fait de leur désir selon les termes de la question. Il s'agit d'un passage évoqué aussi ce matin par Enrico Fensi. Et encore une fois l'italien est vraiment très clair à mon avis mais connaître ce qu'il y a l'existence les principes des choses naturales et connaître ce qu'il y a ciasc d'un le propter quid le quid non est parte l'uno de l'autre. Il s'agit donc de sciences différentes et j'ai du mal à exclure de façon absolue la possibilité que Dante vise ici la métaphysique en tant que science de la connaissance qui ditative des principes des choses naturelles. Donc la différence entre les désirs de richesse et les désirs de la science s'appuie sur les principes de la pluralité et de l'autonomie des sciences. La progression de la connaissance scientifique n'est pas la progression sur une ligne continue mais sur des lignes différentes sur laquelle pour citer encore Dante on n'avance pas dans les mêmes mouvements au moins achevé de l'un succès de l'un mouvement de l'autre. Dante introduit alors une troisième objection possible. mon adversaire peut bien encore objecter à tort disant que bien que de nombreux désirs s'accomplissent dans l'acquisition de la science jamais on ne parvient au dernier chose presque semblable à l'imperfection de ce qui ne s'achève pas et qui est pourtant un seul et même désir. On répond encore ici que ce n'est pas vrai ce que l'on nous oppose à savoir que l'on n'en ne parvient jamais au dernier car nos désirs naturels comme il a été montré ici dans le troisième livre vont vers un terme certain celui de la science est naturel de sorte qu'il s'accomplit en un terme certain bien qu'un petit nombre sachant mal marcher achève son voyage et c'est ici que Dante introduit la référence explicite à Veroes si l'on entend bien le commentateur du troisième livre de l'âme on entend cela d'après lui j'avais déjà essayé d'interpréter ces passages sur la base d'une conception élitiste de la philosophie seulement un petit nombre d'hommes sachant bien marcher est capable de prévenir au dernier désir et donc d'accomplir les désirs de la science toutefois je n'avais pas considéré la référence exacte au texte d'Ave Reuss donc c'est un paly nous dit c'est bien connu qu'il y a à ces sujets des interprétations très différentes selon Bousnelli et Rudimbar les commentaires transis du troisième livre selon Bruno Nardi les commentaires cinq où Averroès dit que la philosophie a été et était toujours pratiquée dans quelques parties du monde je pense comme dans le cas de la matière première Bousnelli a raison c'est pas nécessaire pour de simple fois que Bousnelli entomiste n'est pas bête et surtout qu'il a raison de montrer comme par ailleurs l'effet de façon excellente Jean-Franco Fioravanti dans sa nouvelle édition du banquet que la source de cette référence est Thomas d'Aquin et en particulier un passage de Superboetium de Trinitate question 6 article 4 qu'il faut peut-être citer dans son intégralité or l'acquidité des substances séparées dit Thomas ne peut pas être connue à partir de ce que nous recevons des sens comme cela est clair par ce qui a été dit précédemment quoique nous poussions à partir des sensibles enveniment à la connaissance de l'exister de telles substances et de certaines de leurs conditions et c'est pourquoi par aucune science spéculative on ne peut savoir de quelle substance séparée ce qu'elle est quoique par les mêmes sciences spéculatives nous puissions savoir l'existence et certaines de leurs conditions par exemple qu'elles sont intellectuelles incorruptibles etc là c'est le passage crucial ceci est aussi l'opinion du commentateur au livre 3 de l'âme quoique Avin Pache Ibn Baj a dit le contraire du fait qu'il estimait que l'équidité des réalités sensibles exprimait adéquatement l'équidité immatérielle ce qui est évidemment faux comme le dit le commentateur au même endroit puisque l'équidité de l'une et de l'autre est affirmée de manière quasi équivoque dans ce contexte Thomas semble en effet présenté Averroes comme un partisan de la thèse de la limitation du savoir jusqu'au point de nier la possibilité de connaître par une et je souligne une science spéculative l'équidité des substances séparées Thomas fait un effet ici allusion à la dispute entre Averroes et Avin Pache Ibn Badj et c'est précisément ces disputes selon l'interprétation que je voudrais suggérer aujourd'hui qui représente l'arrière-plan de la citation de Dante la question porte justement sur la possibilité de connaître les substances séparées rappelons brièvement la position d'Averroes donc c'est toujours le commentaire 36 texte célèbre dont Jean-Baptiste a déjà donné des analyses très fines dans la belle traduction dans la délibérance évidemment enfin si nous posons qu'il est dans la substance et la nature de l'intellect matériel de penser les choses séparées pourquoi cette intellection n'est-elle pas conforme non curit cursu la traduction latine à nos intellections de forme matérielle en sorte que cette intellection fasse elle aussi partie des sciences théorétiques et constitue la demande d'investigation d'une des sciences théorétiques Avin Pache Ibn Badja semble emprunter sur ce point des directions donc une direction naturelle et une direction divine bref dans l'épi de la jonction il dit et quand les philosophes sera arrivés au terme de cette ascension c'est-à-dire la progression dans une science théorétique contemplant l'intelligible en tant qu'intelligible alors il pensera les substances séparées est-il manifeste par là que selon lui l'intellection de cet intelligible est une partie des sciences théorétiques à savoir la science naturelle mais s'il est né ainsi l'ignorance de cette science de l'intelligible séparée peut avoir trois causes pour nous les hommes soit nous ne connaissons pas encore les propositions qui nous conduiraient à cette science soit ce type de pensée s'acquiert par l'exercice et l'usage des choses de la nature et nous n'avons pas encore assez d'exercice ni assez d'usage pour pouvoir acquérir cette intellection trois soit enfin pour des raisons naturelles à cause d'un défaut de notre nature humaine mais alors si notre ignorance de cette science provient d'un défaut de notre nature c'est le troisième cas alors nous tous qui sommes nés pour acquérir cette science nous sommes dits hommes en un sens homonyme c'est quelque chose qui dans ce contexte avec West refuse si elle provient de l'ignorance des propositions menant à cette science le premier cas c'est que la science théorétique n'est pas encore achevée et avec Pache dit que c'est peut-être déraisonnable mais pas impossible et si cela provient d'un manque d'usage deuxième cas ce discours est proche de celui qui pose que la cause de notre ignorance et l'ignorance des propositions menant à cette science donc ce cas c'est réduit au premier cas mais en effet dans la suite du commentaire avait-ce qu'on sait de la possibilité d'apparvenir à la connaissance des substances séparées en l'occurrence de l'intellect agent évidemment par l'application à l'ensemble des sciences théorétiques il convient de citer de nouveau le passage en question même s'il est bien connu et lorsqu'il est né ainsi que cette jonction avec l'intellect agent est accomplie il est nécessaire que par cet intellect l'on pense tous les êtres par un intellect qui lui est propre et effecte sur tous les êtres l'action qui lui est propre qui est de penser de la même manière que par l'intellect des Nabytus il pensait tous les êtres par une intellection qui lui était propre quand son intellect était joint aux formes imaginables donc c'est vraiment l'application de la théorie lémorphique comme Jean-Baptiste l'a dit de façon magnifique ce matin une double application c'est-à-dire par le rapport entre l'intellect agent et les intelligibles spéculatifs et l'intellect et les intelligibles et après les fantasmes de la cogitative humaine selon ces mots l'homme est donc comme l'a dit Thémistius semblable à Dieu car il est d'une certaine manière tous les êtres et les connaît tous en quelque manière en effet les êtres ne sont rien d'autre que sa science et la cause des êtres n'est rien d'autre que sa science et que c'est admirable et que ce mot d'être est extraordinaire et la chose la plus importante pour nous et pour Dante c'est la conclusion de ce passage de là apparaît aussi que son intellection n'est pas l'une d'entre les sciences théorétiques mais l'aboutissement naturel couvre un discours de l'apprentissage d'iscipline des sciences théorétiques c'est pourquoi il n'y a rien d'absurde à penser que les hommes s'entraident sur ces rapports in ac intention comme ils s'entraident dans l'apprentissage de chacune des sciences théorétiques prises séparément mais il est nécessaire que cela étant l'aboutissement de l'apprentissage des sciences théorétiques soit découvert à partir des sciences théorétiques et non d'autres donc c'est à partir de ces passages que Thomas d'Aquin a pu tirer d'Averroès l'idée d'un aboutissement naturel de l'apprentissage ou de la connaissance la différence entre Averroès et Ibn Badja étant que selon ces derniers la possibilité de la connaissance des substances séparées c'est fait par la progression d'un seul science théorétique tandis que par Averroès elle dépend de l'apprentissage même collectif de l'ensemble des sciences théorétiques qui permet la jonction avec l'intellect agent par les intelligibles et c'est à partir de cette interprétation particulière déterminée de Thomas d'Aquin que Dante a pu à son tour faire d'Averroès un partisan de la thèse de la perfection l'imitation de savoir et élaborer l'alternative entre deux façons différentes de comprendre la progression du savoir la progression sur une seule ligne continue une seule science théorétique à savoir la thèse d'Avenpach d'Ibn Badja et c'est sur plusieurs lignes qui permet l'aboutissement du savoir ou de l'apprentissage c'est la thèse d'Averroès dans l'interprétation thomasienne qui néglige complètement dans les contextes de Superboetium de Trinitate toute référence à la doctrine de l'unicité de l'intellect possible dans ce contexte Thomas ne critique pas Averroès pour la thèse de l'unicité de l'intellect il dit que la thèse d'Averroès est correcte par rapport à la thèse d'Ibn Badja il serait évidemment possible d'ajouter plusieurs remarques ou de poser plusieurs questions au sujet de cette interprétation tout d'abord on pourrait poser la question de savoir si Dante a connu le Superboetium de Trinitate pour l'instant on pourrait simplement observer que Dante connaît sans doute le troisième livre de la Somme contre Gentiles où Thomas d'Aquin propose la même interprétation et la même opposition entre Averroès et Ibn Badja même si dans ce contexte il mentionne et critique la doctrine de l'unicité de l'intellect possible un seul exemple tiré du chapitre 43 du troisième livre de la Somme contre Gentile or ses progrès et ses mouvements vers la continuité avec l'intellect agent c'est fait par l'application aux sciences spéculatives c'est-à-dire à l'ensemble des sciences spéculatives qui nous font acquérir des intelligibles vrais qui décibrent les opinions fausses étrangères à l'ordre de ses mouvements comme les monstres sont étrangers à l'ordre de l'opération naturelle c'est une citation littérale du passage du commentaire Francis d'Averroès et encore une citation littérale aussi les hommes s'entraident en vue de ses progrès comme ils s'entraident dans les sciences spéculatives un deuxième remarque concerne le fait que c'est probablement à partir de ces textes et de cette interprétation thomasienne d'Averroès que dent a tiré la thèse de la monarchie c'est-à-dire la coopération des hommes dans l'application aux sciences spéculatives donc j'avais déjà mentionné l'interprétation de Jacob au coste de Jean-Baptiste il faut la relire les hommes s'entraident en vue de ses progrès comme ils s'entraident dans les sciences spéculatives dit Thomas reprenant l'affirmation d'Averroès c'est pourquoi il n'y a rien d'absurde à penser que les hommes s'entraident sur ces rapports comme ils s'entraident dans l'apprentissage de chacune des sciences théorétiques prises apparemment on peut en effet garder cette partie de la position d'Averroès sans s'adhérer de façon nécessaire à la thèse de l'unicité de l'intellect possible une troisième remarque concerne le fait que dans ce contexte et dans cette interprétation à l'opposé d'un vulga terminéotique répandue qui concerne les dits Averroès latins Averroès nient de façon absolue l'équivocité de l'espèce humaine homme ne peut jamais être un terme équivoque Pache au bruit de Reims on pourrait lire l'affirmation d'Averroès si notre ignorance de cette science provient d'un défaut de notre nature alors nous tous qui sommes nés pour acquérir cette science nous sommes dits hommes en un sens homonyme c'est ça qu'Averroès va refuser et dans le quatrième traité de Banquet Dante également semble refuser l'hypothèse d'une équivocité radicale du terme homme au sujet de laquelle il avait hésité un peu dans le troisième traité on pourrait évidemment ajouter ou objecter encore plusieurs choses je devais résumer ma thèse aujourd'hui en seule ligne je dirais que l'Averroès du Banquet je ne sais pas peut-être aussi l'Averroès de la monarchie comme je le répète je laisse de côté cette interprétation et l'Averroès est interprétée par Thomas d'Aquin dans le contexte de la discussion sur la possibilité de connaître les substances séparées un Averroès très partiel évidemment dont certaines thèses sont neutralisées en particulier la doctrine de la jonction et celle de l'unité de l'intellect possible ainsi de facto en ce qui concerne l'almitation du désir la position de Dante reste éloignée de celle d'Averroès même si Dante lui-même fait appel à Averroès pour la soutenir je conclue par une petite considération personnelle sur la nature de ce paradoxe il y a évidemment plusieurs Averroïsmes et plusieurs Averroès nous avons écouté Alain Delibérage Jean-Baptiste Brené Jean-Franco Fioramanti au Moyen-Âge comme dans l'historiographie contemporaine mais finalement c'est précisément cette pluralité qui rend l'étude de la philosophie médiévale ainsi passionnante les médiévaux sont toujours irréductibles à tous les ismes à toutes les étiquettes historiographiques à toutes les familles doctrinales à tous les schémas essentialistes et Dante qui n'est pas un philosophe de profession est plus irréductible si possible que les autres à la fin l'idée de cette pluralité irréductible et de la nécessité de faire toujours une histoire ponctuelle liée à la transmission d'un corpus déterminé de questions et de réponses n'est-il pas ce que notre hôte ici au Collège de France nous appuie ? je voudrais donc terminer en remerciant Alain Delibera et en vous remerciant pour votre patience et votre attention applaudissements 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 Sous-titrage FR ?